Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Que peut-on dire en guise d'introduction ? Sinon qu'Apple a lancé en 2014, en juin 2014, à grand renfort de fanfares et de tambours et de trompettes, son nouveau langage de programmation. Et qu'est-ce qu'Apple a dit ? La première chose, c'est « mon langage est moderne ». Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, ça ne veut évidemment pas dire grand-chose. Par contre, ils ont évoqué le fait que le langage est puissant. Puissant, ça veut dire qu'il offre un pouvoir d'abstraction important et qu'en particulier, un certain nombre de choses ont été faites pour le rendre confortable à utiliser. Et il faut dire que c'est relativement vrai. Et ils ont aussi dit qu'ils avaient fait en sorte que ce langage soit sûr. Et ça aussi, c'est assez vrai. Évidemment, ces deux caractéristiques, elles, sont assez intéressantes. Donc, il faut savoir que, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre séquence, Swift réunit à la fois les caractéristiques de langage objet et de langage fonctionnel. Et qu'on va, en fait, hériter du mieux qui se passe dans ces deux langages. Et c'est une tendance lourde. Java fait aussi, intègre des traits fonctionnels. Et puis, dans l'autre sens, un langage comme OCaml, lui, c'est une partie de Camel qui était purement fonctionnel et a intégré des mécanismes objets. Et force est de constater que ces langages font partie des langages qui permettent d'écrire des applications assez sûres. Alors, on n'a pas encore un moment de recul avec Swift, parce qu'il n'a que trois ans. Mais OCaml, on en a. Java, c'est vrai qu'il y a d'autres inconvénients à Java qui sont une certaine lourdeur d'utilisation. Ils nécessitent beaucoup de CPU. Et puis, le garbage collector qui pose des problèmes dans des environnements critiques. Mais ils vont rejoindre, probablement, le panthéon des langages considérés comme étant très, très fiables. Comme, par exemple, un langage comme ADA, qui est utilisé beaucoup dans le spatial et l'aéronautique, justement, à cause de cette caractéristique. Alors, il y a trois versions qui se sont succédées. Donc, la version 1 en septembre 2014, la version 2 en septembre 2015 et la version 3 en septembre 2016, donc il y a quelques jours. Enfin, lancement officiel, parce que la version bêta avait circulé depuis quelques mois. On peut dire que cette version commence à se stabiliser, puisque les développeurs Apple ont le droit de l'utiliser pour programmer les frameworks. Alors qu'avant, ils se cantonnaient au niveau des applications de démonstration et des trucs comme ça. Preuve que Apple considérait que ce langage était encore en chantier. Les objectifs de cette semaine, c'est de vous donner un aperçu de Swift, de vous faire naviguer avec le langage. Bien évidemment, un langage, si vous êtes chevronné, vous pouvez l'acquérir en assez peu de temps. Mais la pratique et le recul restent malgré tout nécessaires pour qu'on se sente à l'aise dans le langage. La question d'ailleurs est, ai-je moi-même assez de recul ? Donc, je fais un peu de Swift depuis deux ans. Mais vu les évolutions qu'a subi le langage, il y a encore des fois où j'hésite un petit peu sur les aspects syntaxiques. Cela dit, si vous avez déjà pratiqué des langages de programmation, et en particulier des langages objets et des langages fonctionnels, vous serez assez rapidement à l'aise avec la mécanique qui est proposée dans Swift. Mais bien évidemment, préparez-vous quand même à lire pas mal de Fantastic Manuals, parce que vous ne pourrez pas y couper. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada